Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction de 5 exercices sur la fonction carré. Dans le premier exercice, on nous dit qu'on nous donne ci-dessous la représentation graphique de la fonction carré, donc on a la parabole qui est caractéristique de la fonction carré, et dans la première question, on nous demande à l'aide du graphique de comparer les nombres 1,5 au carré et 2,6 au carré. Alors on va commencer par placer les nombres 1,5 et 2,6 en abscisse, donc le nombre 1,5 est situé ici, et le nombre 2,6 est situé approximativement ici. Ensuite on va dire que les nombres 1,5 au carré et 2,6 au carré, et bien ce sont les images des nombres 1,5 et 2,6 par la fonction carré, donc le nombre 1,5 au carré sera situé approximativement ici, et pour le nombre 2,6 au carré, on va prolonger la parabole comme ceci, et donc 2,6 au carré sera situé approximativement ici. Et donc on voit graphiquement que le nombre 1,5 au carré est strictement inférieur au nombre 2,6 au carré. Dans la question numéro 2, on nous dit si un nombre réel x est plus grand que 2,6, de comparer x carré avec 2,6 au carré à l'aide de la courbe. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est placer un nombre x plus grand que 2,6, par exemple ici, et si on doit tracer son image, nous irons jusque la courbe de la fonction carré, et x au carré serait situé approximativement ici. Et donc on peut dire que si un nombre x est plus grand que 2,6, alors le nombre x au carré sera plus grand que 2,6 au carré. Et mathématiquement, cela traduit le fait que la fonction carré est une fonction qui est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Dans la question numéro 3, on nous dit que si un réel x est plus petit que moins 1, et bien de comparer x carré et moins 1 au carré à l'aide de la courbe. Alors tout d'abord, on va placer moins 1 en abscisse comme ceci, et donc son image moins 1 au carré sera située ici. Ensuite, si on prend un nombre x plus petit que moins 1, par exemple ici, et bien on voit que son image x au carré sera plus grande que moins 1 au carré. Autrement dit, si un nombre x est plus petit que moins 1, alors le nombre x au carré sera plus grand que moins 1 au carré. Et ceci est une conséquence finalement du fait que la fonction carré est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, ce qui veut dire que quand on a deux antécédents dans un certain ordre, leurs carrés, donc leurs images, sont dans l'ordre inverse. Dans l'exercice suivant, on nous dit dans chaque cas de comparer les deux nombres sans utiliser la calculatrice, et en citant la propriété utilisée. Dans la première question, on demande de comparer les nombres 2,4 au carré et 2,5 au carré. Alors la propriété qu'on va utiliser ici, c'est le fait que la fonction carré est une fonction croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, et en particulier, comme 2,4 est plus petit que 2,5, et bien son image par la fonction carré sera plus petite que l'image de 2,5 par la fonction carré. Donc on va dire ici que comme le nombre 2,4 est plus petit que le nombre 2,5, et bien le nombre 2,4 au carré sera plus petit que le nombre 2,5 au carré, car la fonction carré est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Dans la question numéro 2, on demandait cette fois-ci de comparer les nombres moins 5 au carré et moins 3 au carré, et donc pour faire cela, on va utiliser la propriété qui dit que la fonction carré est une fonction décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Autrement dit, puisque moins 5 est plus petit que moins 3, et bien l'image de moins 5 par la fonction carré sera plus grande que l'image de moins 3 par la fonction carré. Donc on va dire que comme le nombre moins 5 est plus petit que le nombre moins 3, et bien le nombre moins 5 au carré sera plus grand que le nombre moins 3 au carré, car la fonction carré est une fonction décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Et en effet, le nombre moins 5 au carré, c'est 25, le nombre moins 3 au carré, c'est 9, 25 est bien plus grand que 9. Dans la question numéro 3, on nous demande de comparer les nombres moins 2,61 au carré et moins 2,601 au carré. Donc on va encore une fois utiliser la propriété qui dit que la fonction carré est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors on peut représenter le nombre moins 2,61 ici et le nombre moins 2,601 ici. Le nombre moins 2,601 est plus grand que moins 2,61. Et donc on voit que l'image de moins 2,61 sera plus grande que l'image de moins 2,601. Et donc on va dire que comme moins 2,61 est plus petit que moins 2,601, et bien moins 2,61 au carré sera plus grand que moins 2,601 au carré parce que la fonction carré est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Dans la question numéro 4, on nous demande de comparer moins 0,5 au carré et un demi au carré. Alors on ne peut pas utiliser ici les variations de la fonction carré puisque nous avons un nombre qui est négatif et un nombre qui est positif alors que la fonction carré change de variation en 0. Mais dans ce cas-là, la comparaison est plutôt simple puisque moins 0,5 au carré c'est pareil que plus 0,5 au carré puisque quand on a un nombre négatif au carré ça devient un nombre positif. Alors 0,5 au carré c'est la même chose que 1,5 au carré donc on en déduit que moins 0,5 au carré est égal à 1,5 au carré. Voilà, et si on veut représenter ça graphiquement nous avons 1,5 qui est ici moins 1,5 moins 0,5 qui est ici et leurs images par la fonction carré sont la même elle est ici. Et pour finir, on nous demande dans la question 5 de comparer les nombres moins 1,56 au carré et 1,57 au carré. Alors encore une fois, comme ces nombres n'ont pas le même signe et bien on ne peut pas appliquer directement soit le fait que la fonction carré est décroissante sur moins l'infini soit le fait qu'elle est croissante sur 0 plus l'infini mais on va commencer par dire que moins 1,56 au carré c'est la même chose que 1,56 au carré. et ensuite on va comparer 1,56 au carré avec 1,57 au carré donc on peut déjà représenter ici 1,56 en abscisse 1,57 en abscisse aussi et on voit que l'image de 1,56 sera plus petite que l'image de 1,57 puisque la fonction carré est croissante sur 0 plus l'infini donc on va dire que comme 1,56 est plus petit que 1,57 et bien 1,56 au carré est plus petit que 1,57 au carré puisque la fonction carré est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini et comme 1,56 au carré est égal à moins 1,56 au carré et bien on en déduit que 1,56 au carré est plus petit que 1,57 au carré dans l'exercice suivant on nous dit à l'aide de la courbe de la fonction carré de donner un encadrement de x au carré pour tout réel x compris entre 2 et 4 on nous demande aussi comment peut-on justifier ce résultat alors on commence par représenter la courbe représentative de la fonction carré on va placer 2 en abscisse ici 4 en abscisse ici donc l'image de 2, c'est-à-dire 2 au carré, 4 est située ici l'image de 4, c'est-à-dire 4 au carré, 16 est située ici et donc si un nombre x est compris entre 2 et 4 donc par exemple si x est ici on voit que son image, c'est-à-dire x au carré sera comprise entre 4 et 16 donc on va dire que si un nombre x est compris entre 2 et 4 alors le nombre x au carré sera compris entre 2 au carré c'est-à-dire 4 et 4 au carré, c'est-à-dire 16 et donc pour justifier ce résultat on dira que c'est parce que la fonction carré est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini ce qui veut dire que si on a des antécédents dans un certain ordre et bien leurs images seront dans le même ordre dans la question numéro 2 on nous dit en suivant la même démarche donner un encadrement de x carré donc tout d'abord dans la question A lorsque x est compris entre moins 3 et moins 0,5 alors on va commencer par représenter la fonction carré on va passer ensuite moins 3 en abscisse moins 0,5 en abscisse aussi alors l'image de moins 0,5, c'est-à-dire moins 0,5 au carré c'est-à-dire 0,25 est située ici l'image de moins 3, c'est-à-dire moins 3 au carré autrement dit 9 est située ici et donc si on prend un nombre x situé entre moins 3 et moins 0,5 donc par exemple x ici et bien son image x au carré on voit qu'elle sera située entre 0,25 et 9 et ceci vient du fait que la fonction carré est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 ce qui veut dire que lorsqu'on a des antécédents dans un certain ordre leurs images sont dans l'ordre inverse et on voit qu'effectivement on a renversé le sens de l'inégalité à chaque fois dans la question B, on nous demandait cette fois-ci de donner un encadrement de x carré lorsque x est compris entre moins 3 et 2 alors on trace encore une fois la représentation graphique de la fonction carré, cette parabole nous allons placer moins 3 ici donc l'image de moins 3, c'est-à-dire 9, est située là on place ensuite 2 ici son image qui est 4 est ici et donc si on place un nombre x entre moins 3 et 2 donc par exemple x peut être situé ici ou bien il peut être situé tout simplement ici et bien son image x au carré et bien elle sera au maximum à 9 mais au minimum elle peut descendre en dessous de 4 donc par exemple ici x carré est plus petit que 4 et on voit qu'au minimum elle sera égale à 0 donc on va dire que si un nombre x est compris entre moins 3 et 2 alors son image, c'est-à-dire x au carré sera plus grande que 0 mais plus petit que 9 dans l'exercice suivant on demande de résoudre les équations suivantes donc la première équation c'est x au carré qui est égal à 25 alors comme le nombre 25 est strictement positif cette équation possède deux solutions soit x est égal à moins racine carré de 25 ou bien x est égal à plus racine carré de 25 autrement dit x est égal à moins 5 ou bien x est égal à 5 donc l'ensemble des solutions grand S ici c'est l'ensemble qui contient le nombre moins 5 et le nombre 5 dans la question numéro 2 on demande de résoudre l'équation x carré égale 5 donc comme 5 est un nombre strictement positif cette équation aura deux solutions soit x est égal à moins racine carré de 5 ou bien x est égal à plus racine carré de 5 donc l'ensemble des solutions sera l'ensemble qui contient moins racine carré de 5 et plus racine carré de 5 dans la question numéro 3 on demande de résoudre l'équation x carré égale 0 et bien on sait que cette équation n'aura qu'une solution le nombre 0 n'a qu'un seul antécédent par la fonction carré c'est 0 donc l'ensemble des solutions c'est l'ensemble qui contient 0 dans la question numéro 4 on nous demande de résoudre l'équation x carré égale moins 10 alors un nombre carré est toujours supérieur ou égal à 0 moins 10 est strictement inférieur à 0 donc cette équation n'a pas de solution l'ensemble des solutions c'est l'ensemble vide dans la question 5 on nous demande de résoudre l'équation 4x carré moins 50 égale 0 donc on va transformer cette équation de façon à obtenir une équation du type x carré égale quelque chose donc on va commencer par faire passer le moins 50 de l'autre côté c'est à dire 4x carré qui est égal à 50 ensuite on divise les deux côtés par 4 donc on va obtenir ici x carré qui est égal à 12,5 et donc puisque 12,5 est un nombre strictement positif cette équation a deux solutions soit x égale à moins racine carré de 12,5 ou bien x qui est égal à racine carré de 12,5 donc l'ensemble des solutions c'est l'ensemble qui contient moins racine carré de 12,5 et racine carré de 12,5 dans la question 6 on nous demande de résoudre l'équation 2x au carré plus 3 égale 1 donc là aussi on va essayer de se ramener à une équation du type x carré est égal à quelque chose on commence par faire passer le moins 3 de l'autre côté pardon le plus 3 de l'autre côté qui va devenir moins 3 donc on a 2x carré est égal à 1 moins 3 c'est à dire moins 2 ensuite on divise par 2 des deux côtés ce qui va nous donner l'équation donc à gauche il restera x au carré à droite on a moins 2 divisé par 2 c'est à dire moins 1 et donc puisque moins 1 est strictement négatif ça ne peut pas être un carré l'ensemble des solutions de cette équation c'est l'ensemble vide et pour finir on nous demande de résoudre l'équation 4,5 de x au carré qui est égal à 5 alors pour résoudre cette équation et bien on va isoler x au carré autrement dit on va diviser par 4,5 des deux côtés donc on obtient tout d'abord 4,5 de x au carré divisé par 4,5 à gauche 5 divisé par 4,5 à droite alors 4,5 divisé par 4,5 ça s'annule il va rester x au carré et là nous divisons 5 par une fraction divisé par une fraction c'est multiplié par son inverse donc on va dire que c'est 5 multiplié par l'inverse de 5 quart c'est à dire de 4,5 m c'est à dire 5 quart autrement dit cette équation est équivalente à x carré est égal à 5 fois 5 c'est à dire 25 divisé par 4 alors puisque 25 quart est positif il y a deux solutions à cette équation premièrement soit x est égal à moins racine carré de 25 sur 4 ou bien x qui est égal à racine carré de 25 sur 4 alors ceci est équivalent on va pouvoir calculer finalement cette racine carré en utilisant une propriété des racines carré qui dit que racine carré d'un quotient finalement et bien ça revient à faire la racine carré du numérateur sur la racine carré du dénominateur x est égal à moins racine carré de 25 sur racine carré de 4 ou bien x est égal à racine de 25 sur racine de 4 alors racine carré de 25 on sait que c'est égal à 5 donc ici nous avons moins 5 au numérateur racine de 4 c'est 2 donc nous avons 2 au dénominateur donc x est égal à moins 5 demi ou bien x est égal donc là aussi ça va donner 5 sur 2 et donc l'ensemble des solutions c'est l'ensemble qui contient le nombre moins 5 demi et le nombre 5 demi dans l'exercice suivant on nous demande de tracer schématiquement la représentation graphique de la fonction carré puis à l'aide du graphique de résoudre les inéquations suivantes donc la première inéquation c'est x carré strictement inférieur à 3 alors on commence par tracer la représentation graphique de la fonction carré nous allons placer 3 ici en ordonnée et on va commencer par donner les antécédents de 3 par la fonction carré c'est à dire racine carré de 3 et moins racine carré de 3 et on va chercher tous les nombres x pour lesquels l'image est plus petite que 3 et on voit que les nombres x pour lesquels x au carré est plus petit que 3 ce sont les nombres x situés sur cette portion c'est à dire les nombres x compris entre moins racine carré de 3 et plus racine carré de 3 alors étant donné que l'inégalité est stricte on ne va pas accepter les nombres moins racine de 3 et plus racine de 3 dont l'image est exactement 3 et on va dire que l'ensemble des solutions c'est l'intervalle qui va de moins racine carré de 3 jusque plus racine carré de 3 dans la question numéro 2 on nous demande de résoudre l'inéquation x carré strictement plus grand que 5 donc on trace la représentation graphique de la fonction carré on place 5 au niveau des images alors tout d'abord les antécédents de 5 par la fonction carré il y en a 2 il y a racine carré de 5 et il y a ici moins racine carré de 5 alors on souhaite avoir tous les nombres x dont l'image est strictement supérieure à 5 ce qui correspond à ces deux parties de la courbe autrement dit en termes d'antécédents les nombres x pour lesquels x carré est plus grand que 5 ce seront les nombres x situés soit en dessous de moins racine carré de 5 soit au dessus de racine carré de 5 alors là les nombres moins racine carré de 5 et plus racine carré de 5 ne seront pas acceptés puisque l'inéquation est stricte donc on dira que l'ensemble des solutions ce sont tout d'abord tous les nombres de moins l'infini jusqu'à moins racine de 5 exclu union l'intervalle racine carré de 5 plus l'infini dans la question numéro 3 on nous demande de résoudre cette fois-ci l'équation ou l'inéquation x carré inférieur ou égal à 2 donc on trace la représentation graphique de la fonction carré nous allons placer le nombre 2 ici alors le nombre 2 possède deux antécédents le premier c'est racine carré de 2 ici et le deuxième c'est moins racine carré de 2 ici alors on souhaite trouver tous les nombres x pour lesquels x au carré est plus petit que 2 ce qui correspond à cette portion là de la courbe et donc les nombres x pour lesquels x carré est plus petit que 2 et bien ce seront les nombres x qui sont situés finalement ici alors puisque l'inégalité ici est large x carré est inférieur ou égal à 2 on accepte les nombres racine carré de 2 et moins racine carré de 2 dans l'ensemble des solutions puisque leurs images sont égales à 2 et donc l'ensemble des solutions de cette inéquation c'est l'intervalle qui va de moins racine carré de 2 jusque racine carré de 2 dans la question numéro 4 on nous demande de résoudre l'inéquation x carré supérieur ou égal à 6,5 donc là encore on va placer 6,5 en ordonnée comme ceci les antécédents de 6,5 il y a racine carré de 6,5 à droite et il y a moins racine carré de 6,5 à gauche et donc on souhaite avoir tous les nombres x tels que x carré supérieur ou égal à 6,5 ce qui correspond à cette portion de la courbe et cette portion de la courbe donc les nombres x cherchés seront situés soit ici à gauche de moins racine carré de 6,5 soit ici à droite de plus racine carré de 6,5 puisque effectivement si on prend un nombre x ici son image sera plus grande que 6,5 de même si on prend un nombre x ici son image sera plus grande que 6,5 alors puisque l'inégalité est large on va inclure les nombres moins racine carré de 6,5 et plus racine carré de 6,5 dans l'ensemble des solutions puisque leurs images sont égales à 6,5 on dira que l'ensemble des solutions donc c'est tout d'abord l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à moins racine carré de 6,5 inclut union l'intervalle qui va de racine carré de 6,5 jusque plus l'infini et pour finir dans la question 5 on demande de résoudre l'inéquation x carré inférieur ou égal à moins 1 alors on va placer moins 1 sur l'axe des ordonnées moins 1 est situé ici et on voit que finalement il n'y aura aucun x pour lesquels les images sont inférieures ou égales à moins 1 puisque si on prend n'importe quel x ici en abscisse son image sera toujours plus grande ou égale à 0 donc on dira que l'ensemble des solutions c'est l'ensemble vide et on voit que il n'y aura pas d'éviter le point de résoudre est de jouer mais de résoudre on est quand même tout à l'instant on va placer et on va placer C'est parti !